Salut internet, c'est Terri LTM, j'espère que tu vas bien, que t'es posé dans le plus grand des calmes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Marvel et en particulier de la phase 4 du Marvel Cinematic Universe. On démarre tout de suite alors accroche-toi parce que je vais parler vite et mange ça avec tes yeux. Avant de commencer, je te rappelle de t'abonner à ma chaîne histoire de m'apporter un petit peu de soutien parce que ça fait toujours plaisir. Donc pose ton like si tu aimes bien la vidéo et les infos que je vais te balancer. Déjà pour la première info, on a des photos de tournage qui ont fuité avec Angelina Jolie qui jetterait des cendres dans un fleuve. Elle va interpréter dans le film Les Eternels le personnage de Tenna et on la voit dans une tenue relativement terrestre. Cette tenue justement fait penser à la Grèce antique et ça colle parce qu'on sait que les Eternels sont relativement immortels et ils ont traversé les siècles. Dans les comics, on les voit même parfois comme des dieux. Si vous voulez une vidéo explicative des Eternels, balancez-moi ça dans les commentaires, je veux 600 likes sur cette vidéo et on pourra peut-être en discuter. Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations qui planent autour de ces personnages, leur implication dans le MCU et les événements de la phase 1, 2 et surtout 3. Par exemple, s'ils sont éternels, ont-ils été affectés par le claquement de doigts de Thanos ? Et justement, Thanos est lui-même un descendant des Eternels et il a même un membre de sa famille qui fait partie des personnages principaux dans les comics. Le film Eternel doit se dérouler sur plusieurs périodes de temps, donc on devrait voyager à travers les différents films du MCU, donc des références en veux-tu-en-voilà sur les Avengers, mais aussi sur ce qui nous attend dans les prochains films Marvel. Par exemple, Les Mutants et Les Quatre Fantastiques. On sait que beaucoup de films sont en préparation, il y a ceux qui ont déjà été annoncés. Parmi ces projets, il y a également des séries sur Disney+, avec Hawkeye, qui va revenir sur les 5 années où Clint Barton était devenu Ronin. Le film Black Widow dont le trailer devrait sortir dans quelques semaines. Les séries Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel et compagnie. Tout ça nous pend en est, mais il y a aussi de nombreux projets qui incluent Blade avec Myrchella Ali, un reboot des X-Men avec un nouveau Wolverine. D'ailleurs, il y a encore et toujours des rumeurs autour des discussions entre Ken U Reeves et Kevin Feige, le boss du MCU, pour savoir quel personnage il pourrait interpréter. En ce moment, il est pris par le projet de Matrix 4, mais je suis sûr qu'un deal va se faire avec Marvel et je le verrais bien interpréter Wolverine ou encore le surfeur d'argent. Et oui, parce que les 4 fantastiques doivent aussi apparaître dans le MCU. Il y aurait même un projet de faire intervenir Deadpool dans un film Avengers, et vous vous doutez bien de ce que j'en pense. Si Disney laissera Andrew Reynolds faire ce qu'il sait faire de mieux, je pense qu'on peut arriver sur un très bon film. Je voudrais également vous parler du nouveau coffret que Marvel vient de sortir. Il s'agit du Infinity Saga, un coffret qui inclut tous les films des 3 phases en Blu-ray DVD, avec plein de scènes post-credits qui n'ont jamais été vues auparavant. Comme la scène coupée d'Iron Man, qui montrait Nick Fury pour la première fois, et dans cette scène, Nick Fury fait référence à Spider-Man et aux X-Men. Sauf qu'Iron Man a été tourné en 2007, donc à ce moment-là, on était encore dans la période Patrick Stewart pour les X-Men, et le Spider-Man était encore Tobey Maguire. Ce qui veut dire que les mecs avaient totalement prévu les crossovers depuis plus de 10 ans, et ça montre vraiment la détermination du MCU. Et c'est justement ce que moi j'aime avec Marvel, et je pense qu'on est tous relativement d'accord avec ça. Bref les amis, c'est la fin de cette vidéo, abonne-toi, pose ton like, et puis nous on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501